On va vous présenter ce projet qu'on a intitulé Othélo. Othélo, ça veut dire Observatoire, Terre et Environnement de Lorraine, sur un chantier thématique qui est une thématique importante à Othélo, puisque ça fait l'objet d'un labex, sur cette problématique des terres rares, de leur exploration jusqu'à leur impact environnemental. Et donc, on est trois autour de la table. La partie IST est là. Et Anthony, qui a été recruté en CDD sur le projet, et puis moi, qui suis plutôt chercheur du domaine des terres rares. Alors, le contexte de ce projet, c'est bien sûr cette problématique des ressources et de la question des ressources pour le 21e siècle, avec la question notamment des terres rares, que vous savez présentes dans beaucoup de nos instruments modernes, en particulier nos téléphones portables, et pour lesquelles il y a des questions importantes sur l'approvisionnement dans ce 21e siècle. Et donc, dans Othélo, nous avons un projet de l'ABEX, qui implique un grand nombre, qui implique tous les laboratoires de notre pôle scientifique, et qui implique des thématiques assez larges, qui vont de l'exploration, pour identifier des sources de ces terres rares dans l'environnement, leur concentration, leur recyclage, puisqu'on peut aussi recycler ces éléments à partir notamment de nos vieux téléphones, et puis jusqu'à des problématiques d'impact environnemental, puisque l'exploitation de ces ressources, etc., peut conduire à des problématiques assez sévères de contamination du milieu, des sols et des eaux. Et donc, autour de ce projet l'ABEX, on a ces compétences qui vont des géologues jusqu'aux biogéochimistes, et aux gens qui font de l'écotoxicologie. Et donc, ça nous paraissait important d'avoir un sujet qu'on pouvait aborder par différentes disciplines. Alors, vous retrouvez ici, sur cette présentation de cette problématique des terres rares dans le LABEX, depuis la géodynamique jusqu'à l'extraction par différentes techniques, y compris de la récupération, et puis jusqu'à le transfert vers la biosphère et l'impact que ces terres rares peuvent avoir sur l'environnement au niveau des différents milieux et au niveau des organismes. Donc, ça nous a conduit à proposer ce chantier thématique sur les terres rares en voulant intégrer les différents aspects depuis l'exploration jusqu'à l'impact environnemental. Donc, on a défini deux objectifs dans ce projet. Le premier, c'était de voir ce que le corpus X-Tex pouvait apporter en termes de données bibliographiques à des chercheurs qui travaillent sur ce domaine des terres rares, et donc de comparer ce qu'on pouvait trouver dans cette source bibliographique par rapport à ce que les chercheurs disposaient déjà dans leur démarche classique de recherche bibliographique. Et puis, le deuxième point, c'était de réaliser des cartographies d'informations pour voir quels étaient les pays, les auteurs, les laboratoires qui publiaient sur ces domaines des terres rares. Donc, finalement, de visualiser les informations qu'on pouvait retrouver sur ces bibliographies. Alors, la démarche a été d'abord d'identifier un certain nombre de personnes, et on a voulu avoir à la fois des chercheurs expérimentés, mais aussi des jeunes chercheurs, masters, doctorants, pour pouvoir regarder quels étaient les résultats des recherches bibliographiques qu'on allait faire sur X-Tex, d'une part, et d'autre part, sur Web of Science. Effectivement, quand on s'est demandé comment on allait aborder le problème d'X-Tex, on s'est dit notre référence, c'est d'aller dans des bases comme Web of Science. Et donc, pour voir si ça nous apportait quelque chose, on s'est dit qu'on allait comparer avec un des groupes de mots-clés et les mêmes mots-clés l'information qu'on récupérait par X-Tex et qu'on récupérait sur Web of Science. Donc, notre première démarche a été de réfléchir à un ensemble de mots-clés qu'on a donc identifiés avec ce groupe de personnes sur lesquelles je vais revenir, des mots-clés qui caractérisaient les roches, l'eau, le sol en fonction des disciplines des gens. Et à partir de cette réflexion sur les mots-clés, on a défini un certain nombre de groupes de mots-clés qui nous ont servi de base d'interrogation d'une part dans le corpus X-Tex et d'autre part dans Web of Science. Et à partir de là, il y a eu tout un travail de curation des résultats qui ont été obtenus des deux côtés puis une analyse de pertinence avec cette fois tous les chercheurs qu'on a identifiés dans la première partie qui ont regardé ce qui sortait de ces résultats donc qui sont vraiment rentrés dans les publications pour voir si elles leur paraissaient pertinentes. Alors voilà, on a un groupe de neuf personnes donc en gros qui, vous le voyez, sont sur les thématiques d'une part d'écotoxicologie, c'est en gros les gens qui travaillent sur les organismes vivants depuis la faune jusqu'au micro-organisme de la faune et puis des géologues où on avait un peu moins de personnes mais on a aussi des chercheurs expérimentés professeurs, DR, maîtres de conférences, post-doc, doctorants et master. Et puis donc Pierre-Yves et Anthony qui s'occupaient eux de la partie plutôt analyse des résultats. Alors voilà les groupes de mots-clés qu'on a définis. On en a choisi quatre. Après avoir pas mal discuté là-dessus, on a pris un groupe de mots-clés autour de l'impact environnemental et des terres rares, c'est-à-dire qu'on a pris le mot-clé terres rares mais on y a associé un pacte environnemental. Ça reste un groupe de mots-clés assez large. On a choisi un groupe de mots-clés qui lui est pu cibler autour de la problématique plutôt géologie, exploration qui était Rare Earth Element N Greenville N Québec. Pourquoi ? Parce qu'un des chantiers sur lesquels on travaille dans le cadre du LABEX c'est un chantier au Québec et dans la province du Greenville où il y a effectivement beaucoup de sources de terres rares. Donc là, on avait un groupe de mots-clés qui au contraire était très ciblé mais sur lequel on savait qu'on devait pouvoir trouver des informations. Et puis, deux autres groupes de mots-clés, un sur les dépôts des terres rares et l'autre sur les dépôts des terres rares dans un contexte magmatique. C'est aussi des questions là plus de géologues. Donc, on avait des mots-clés avec des dimensions, disons des échelles, des approches un petit peu différentes. Alors, si on regarde maintenant les résultats qu'on a obtenus avec ces différents groupes de mots-clés, il s'agit là du premier groupe de mots-clés sur impact environnemental et terres rares. Vous voyez que le nombre de publications obtenues dans ISTEX était de 246 et que dans Web of Science on n'a trouvé que 48. Donc, ça a été notre premier questionnement, c'est qu'on trouvait effectivement beaucoup plus d'informations là sur ISTEX alors que la période couverte on le rappelle est différente puisqu'en ISTEX ça s'arrêtait en 2013 et que la période couverte pour le Web of Science était 2016. En revanche, on a regardé le nombre de publications à post-2013 dans le Web of Science et là, il y en avait donc 17. Ce qui nous a beaucoup surpris c'est qu'on avait une seule publication qui était commune aux deux sources. Et c'est ce qu'on a retrouvé dans tous les groupes de mots-clés. Deuxième groupe de mots-clés, celui qui est plus ciblé sur la province du Greenville au Québec, vous voyez que là aussi on a beaucoup de résultats du côté du corpus XTEX et beaucoup moins du côté de Web of Science avec pas du tout de publications en commun entre les deux sources. Et donc, le même type de résultats même si là, on a un groupe de mots-clés qui est plus ciblé. Sur le groupe de mots-clés Rare Earth Elements Deposit, là, on avait peu de publications à la fois sur... peu de résultats, pardon, je n'aurais pas dit publication, peu de résultats sur XTEX et sur Web of Science avec 25% des publications trouvées sur Web of Science qui sont postérieures à 2013 et un seul résultat en commun. Et sur le dernier groupe de mots-clés qui liait les dépôts de terres rares et le magmatisme, on avait également plus de résultats dans XTEX, 19 contre 3 dans le Web of Science et aucun résultat en commun. Donc le constat qu'on a fait à partir de cette première étape, c'était qu'on avait 37% des publications du Web of Science qui traitent des sujets des terres rares et qui sont postérieures à 2013. Donc ça peut expliquer qu'il nous manque un certain nombre de publications. Alors là, on a mis que c'est un sujet relativement récent, ce n'est pas un sujet typiquement relativement récent, les terres rares, on les connaît depuis beaucoup plus longtemps, simplement cette problématique autour de la question des ressources, du recyclage, elle est beaucoup plus récente. Ce qu'on a remarqué sur tous les groupes de mots-clés, c'est qu'on avait un nombre de publications trouvées dans XTEX qui était à peu près 6 fois à 6 à 7 fois plus important que dans le Web of Science, mais qu'on n'avait quasiment pas de recouvrement entre les deux sources. L'étape suivante a été donc de regarder un peu plus ce qu'étaient ces résultats des deux côtés, du côté XTEX et du côté de Web of Science. Alors, vous retrouvez les chiffres de tout à l'heure avec le nombre de publications trouvées ici sur le premier groupe de mots-clés Impact environnemental et Terre rare. Vous voyez que le nombre de résultats qui étaient des articles scientifiques ou des articles ou qui étaient non identifiés étaient de 185. On a retrouvé 12 documents dans lesquels les mots-clés étaient dans la liste de références bibliographiques. Ça a déjà été cité précédemment dans les présentations précédentes. Il y en avait 6 dans lesquels c'était le mot-clé Rare Earth Elements qui était dans la référence bibliographique. Une trentaine dans lesquels c'était Environmental Impact qui était dans les références bibliographiques. et puis un grand nombre de résultats qui étaient identifiés comme des articles mais où en fait les mots-clés étaient mais qui étaient quand même des listes de références bibliographiques ou des index et finalement qui ne nous intéressaient pas. Donc en conclusion pour ce groupe de mots-clés on a sur les 246 résultats trouvés il y en avait 84 qui étaient des publications dans lesquelles les mots-clés n'étaient pas dans les références bibliographiques. Pour le groupe de mots-clés sur pardon sur ce même groupe de mots-clés mais cette fois dans Web of Science sur les 48 résultats trouvés il y en avait 28 qui étaient des articles accessibles en full texte et 7 dans lesquels les mots-clés étaient aussi dans les références bibliographiques. Si je prends maintenant le groupe de mots-clés qui est ciblé sur la province du Greenville terre rare dans la province du Greenville au Québec sur les 259 résultats trouvés 194 étaient des articles scientifiques ou des articles ou non identifiés et puis vous retrouvez des nombres assez importants ici de résultats dans lesquels ici les mots-clés étaient dans les références bibliographiques ou bien les terres rares le mot-clé terre rare était dans les références bibliographiques ou la partie Greenville et enfin on a aussi 38 résultats qui étaient identifiés comme des articles mais qui étaient en fait des listes bibliographiques ou des index donc sur les 259 résultats on en avait 80 81 qui étaient des publications dans lesquelles les mots-clés n'étaient pas dans les références bibliographiques pour le web of science et pour les mêmes données on avait donc trouvé 16 publications et 9 étaient dans des articles accessibles en full texte et cette fois on n'avait pas de résultats où les mots-clés étaient dans les références bibliographiques alors le constat sur cette étape c'est que dans le taux du document dans lesquels les mots-clés ne sont pas dans les références bibliographiques pour ISTEX c'était 43% et c'est quelque chose qui a été souligné précédemment c'est que dans la recherche plein texte dans ISTEX il y a un bruit important qui est lié au fait que les mots-clés peuvent se retrouver dans les références bibliographiques et que un certain nombre de documents ne sont pas identifiés correctement on peut avoir un article en lieu et place du résumé ou de l'index pour Web of Science on avait 47% des documents où les mots-clés étaient hors bibliographie mais cette fois le taux relativement faible est certainement lié à l'inaccessibilité des publications en food texte dans le Web of Science l'étape d'après a donc été de regarder la pertinence de ces résultats par les chercheurs et donc on a identifié plusieurs catégories soit la publication correspondait aux mots-clés paraissait pertinente aux chercheurs qui la validaient soit celle-là ne lui paraissait pas pertinente et donc c'était non validé et là on a mis plusieurs catégories on a mis une catégorie de référence incomplète c'est à dire que le document pouvait concerner les mots-clés par exemple terrare et environmental impact mais si la référence est incomplète on ne peut pas la reciter et la réutiliser dans une autre publication par exemple donc on a considéré qu'on ne pouvait pas l'utiliser et qu'elle était donc non valide on a trouvé un certain nombre de publications qui étaient en fait des documents très ciblés sur l'analyse qui ne nous intéressaient pas forcément non plus mais on a précisé qu'il s'agissait de publications analytiques et puis on a trouvé des publications qui étaient dans des journaux non référencés un exemple typique on a trouvé on a vu ressortir très souvent une revue africaine dans laquelle il y avait une manière de présenter les résultats qui ne correspondait pas du tout à ce que nous on avait l'habitude d'avoir et qu'on utilisait et donc qui ne présentait aucun intérêt pour nous qui n'était pas très scientifique non plus et puis en fait enfin on avait une rubrique dans laquelle on a mis qu'on a indiqué hors sujet dans lequel même si les mots-clés pouvaient être positionnés quelque part la publication elle-même n'était pas en lien avec ce qu'on cherchait alors pour cette analyse de pertinence pour le groupe de mots-clés sur l'impact environnemental elle était rare sur lequel on avait cinq chercheurs la publication la publication a été jugée pertinente ou valide quand au moins trois des cinq chercheurs l'avaient positionné l'avaient classé comme tel et pour le groupe de mots-clés ciblés plutôt sur la géologie le Greenville et le Québec où là on avait deux chercheurs les publications ont été considérées comme valides quand les deux chercheurs l'avaient classé ainsi alors voilà le résultat que ça qu'on a obtenu ici avec donc la ligne ISTEX pour les deux groupes ici on a mis que les deux groupes de mots-clés celui sur l'impact environnemental et les terres et celui sur plutôt l'approche localisation des terres dans la province de Greenville au Québec alors vous voyez que pour le premier cas sur les 84 publications qu'on avait retenues et bien on en a 16 qui ont été évaluées comme pertinentes et puis ensuite on a un certain nombre de répartitions dans les différentes catégories des publications qu'on a considérées comme non valides mais beaucoup qui étaient qu'on a considérées comme hors sujet et puis pour la problématique plus géologie vous voyez qu'il y avait encore moins de publications qui étaient jugées pertinentes et là on n'a pas l'analyse encore détaillée qui explique pourquoi enfin qui les catégorise dans les différentes rubriques pour toutes celles qui sont non valides alors ce qu'on peut souligner on n'a pas présenté les résultats ici c'est qu'on a une très grande hétérogénéité dans l'évaluation entre les personnes et surtout entre les jeunes chercheurs et les chercheurs seniors par exemple une publication qui peut être considérée comme hors sujet ou non valide par un senior et pas par un jeune chercheur qui va peut-être découvrir un peu plus la thématique donc là aussi il y a un paramètre qui est à prendre en compte mais la conclusion de tout ça c'est qu'on a quand même une nouvelle source de publication par l'intermédiaire de ce corpus ISTEX qui a certainement une très grande importance dans la manière de sélectionner les mots-clés et de les assembler on a essayé de cibler des mots-clés sur lesquels on avait un nombre de résultats vous avez eu au départ 200, 250 et puis à la fin on en avait 80 qui nous permettaient encore de les lire de les rentrer dedans mais on voit bien qu'on aurait pu essayer de réfléchir à postériori sur notre combinaison de mots-clés éventuellement de trouver peut-être des mots-clés plus pertinents et puis on souligne l'importance de l'évaluateur des résultats mais globalement on avait vous avez vu qu'on a dès le départ un grand nombre de résultats qui sont sortis du côté de l'interrogation ISTEX avec les mots-clés qu'on a choisis mais on a eu un travail important et on en a beaucoup éliminé autour au moment de la curation et ce qui nous a surpris quand même c'était qu'on avait un faible taux de recouvrement entre ISTEX et Web of Science ce qui était un peu surprenant parce qu'on imaginait quand même qu'on allait retrouver un grand nombre de revues des deux côtés alors en regardant un peu plus ces revues on a vu que par exemple sur la thématique Québec-Greenville dont je vous ai parlé tout à l'heure la revue principale du domaine n'était pas dans ISTEX qui peut déjà expliquer une partie des résultats et puis on peut rappeler là qu'effectivement on a sans doute un certain nombre de résultats qui ne sortent pas dans ISTEX parce qu'ils sont postérieurs à 2013 et que par ailleurs on n'a que 67% des revues du domaine qu'on pourrait qualifier d'Othello qui n'étaient pas couverts par ISTEX alors sur ce questionnement et sur cette thématique des terres rares qu'on a donc abordé dans ce projet on peut conclure qu'on n'a pas un enrichissement très significatif de la bibliographie puisque vous avez vu que sur un point de départ de 250 ensuite on arrive à 80 résultats qui sont des publications hors références bibliographiques et que finalement on arrive à une quinzaine de références qui peuvent nous intéresser si je prends le cas de la thématique sur l'impact environnemental alors on peut se poser la question c'est effectivement une thématique qui se développe peut-être encore plus maintenant par rapport à cette problématique de ressources et puis on peut se poser la question est-ce que les informations qui nous intéressent vont se retrouver dans autre chose que c'est des revues qui sont classiquement indexées dans Web of Science une proposition qui pourrait être intéressante c'est de pouvoir utiliser les deux portails c'est-à-dire d'être sûr de ne pas passer à côté d'informations qui pourraient être dans ISTEX et pas dans Web of Science puisqu'on voit qu'il y a peu de recouvrement mais la réflexion qu'on s'est faite c'est que si on demande à un jeune chercheur d'aller à deux endroits différents pour aller chercher des références bibliographiques sachant qu'il est déjà submergé par la quantité de références bibliographiques qu'il peut avoir dans une seule source je ne suis pas sûre que les gens iront alors il y a une remarque qu'on peut souligner sur la plateforme d'interrogation ISTEX qui n'est pas forcément adaptée à l'usage des chercheurs alors là c'est plutôt Pierre-Yves qui va peut-être commenter parce que ce n'est pas nous qui l'avons manipulé mais c'est les spécialistes qui nous ont guidés et aidés dans ce domaine sur la problématique de curation du réservoir il nous semblerait important de pouvoir identifier rapidement ce qui n'est effectivement pas du domaine des références bibliographiques parce qu'effectivement là on perd du temps en allant chercher un résultat dans lequel les mots-clés sont dans une référence bibliographique et puis peut-être les références incomplètes pour nous ça c'était un gros problème quand la référence est incomplète moi déjà j'évite de la lire parce que je ne pourrais rien en faire donc c'est peut-être spécifique à notre domaine je ne sais pas mais je trouve que ça c'est un problème et puis voilà la deuxième partie c'était la valorisation des données et l'exploration des données qui sont dans le réservoir Istex et là je vais passer la parole à mon voisin